Bon matin, bon matin, j'espère que vous allez bien. Je me présente, si tu ne me connais pas, je suis Denis Favreau, un des pasteurs ici à l'église et précisément au site de Saint-Eustache. Et ce matin, on va regarder un message hors série. On vient de terminer la série « La marque de la fête » qui parlait de l'apocalypse. Et puis c'est la semaine prochaine, on va commencer une nouvelle série de messages sur notre église. Qu'est-ce que l'église Le Portail? D'où vient un peu le nom de l'église Le Portail? Qu'est-ce qu'on prêche au portail? On va faire une mise à jour sur notre église. Peut-être que tu t'es joint à nous il y a quelques temps. Tu es peut-être un membre de l'église ou pas un membre de l'église. Tu cherches une église. Ça va être une excellente série pour toi, pour bien nous connaître. Où est-ce qu'on s'en va? La vision, la mission, tout ça. Donc la semaine prochaine, pour tout le reste du mois de septembre, on débute une nouvelle série de messages « Notre église ». Ce matin, je vous ai dit que c'était un message hors série et j'aimerais qu'on puisse aller ensemble dans les psaumes. Je sais que les psaumes font toujours du bien, surtout à la rentrée alors que tout recommence, la routine, les devoirs, l'école, tout ça. Puis ça fait toujours du bien d'avoir un psaume. C'est très rafraîchissant pour l'art, mais c'est un peu comme le thé glacé en été. Ça nous rafraîchit. Comme la piscine, ça nous rafraîchit. Donc si tu as ta Bible, tu peux tourner avec moi dans le psaume 8. Et vous savez, les psaumes, non seulement ont été écrits, mais ils ont été composés aussi pour chanter avec des instruments. Plusieurs les utilisent dans la prière. Plusieurs auteurs même de la Bible les ont cités également dans leurs livres. Et Luther disait la chose suivante sur les psaumes. Il dit que c'est comme une petite Bible dans la Bible, dans l'ensemble de la Bible. Donc plusieurs vérités qu'il y a dans le psaume qu'on va regarder ensemble, donc le psaume 8. Et pour moi, le psaume 8 est un des plus beaux psaumes. Et je réalisais cet été, alors que je suis parti en voyage avec ma famille, puis on allait dans l'Ouest canadien, j'ai réalisé comment l'œil est attiré par ce qui est beau. Et on a pris vraiment une décision de faire ce qu'on appelle en bon québécois un « road trip ». Donc on est parti du Québec pour aller jusqu'aux rocheuses, c'était très long. Mais en même temps, on voulait voir le pays. Il y a des gens, des fois, qui viennent de l'extérieur, puis ils pensent que tous les Canadiens ont vu les rocheuses. Non, ça prend 4-5 jours de voiture pour aller voir les rocheuses. Mais c'était vraiment une aventure qu'on voulait vivre ensemble. Et de voir la beauté de chacune des provinces, c'était juste extraordinaire. Et lorsqu'on est arrivé en Alberta, enfin, il y avait les rocheuses à l'horizon. Et tout à coup, plus on s'approchait, à un moment donné, on les voyait de plus en plus grandes. Puis c'était comme « wow, c'était tellement beau ». Et je me suis surpris à verser des larmes en voyant les rocheuses. C'est tellement pas mon style d'être ému pour une montagne. Mais cette fois-ci, il y avait la musique dans la voiture, la musique de film, tout ça. Puis c'était comme « wow, c'est un moment super émouvant ». J'avais de la difficulté à parler tellement. J'étais ému. Le fait qu'on est rendu, puis « wow, quelle belle nature, quelle belle création de Dieu ». Et je regardais ça, et de jour en jour, on est passé quelques jours là-bas. Et à chaque fois, de lieu en lieu, d'une montagne à l'autre, d'un lac à l'autre, j'avais toujours l'impression que c'était toujours plus beau. Dès le début, lorsque j'étais impressionné, puis c'était comme « wow ». Puis là, je prenais des photos, puis moi, c'est pas mon genre. Lorsqu'on se promène, ma femme a dit « ah, prends des photos, chérie ». Je prends mon téléphone, puis je dis « tiens, prends des photos, ça m'intéresse pas ». Là, j'étais vraiment un freak de photos. Tout était beau. Mais c'est comme si, rendu à mon cinquième, mon sixième jour, les premières photos, c'était plus beau. Parce que je voyais toujours quelque chose de plus en plus beau. Et notre œil est attiré toujours par ce qui est de plus en plus beau. Dans nos vies, on peut avoir une belle voiture, mais la prochaine fois, on va voir une plus belle voiture encore. Tu peux avoir une super belle cuisine en ce moment, mais tu veux encore la rénover parce qu'elle n'est pas encore assez à ton goût. Tu veux toujours quelque chose de plus beau. Tu as fait un super voyage à Cuba. La mer était extraordinaire. Tu vas essayer de trouver une autre place à Cuba où la mer est encore plus belle. On veut toujours quelque chose de plus beau. Notre œil est attiré par la beauté. Et j'aimerais t'attirer ce matin sur une beauté qui est inégalée, celle de Dieu. Le Dieu trinitaire. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et dans le psaume 8, ça nous démontre vraiment cette beauté de Dieu. Donc, on va lire le texte ensemble. À partir du verset 2, c'est le psaume de David. Voici ce qu'il dit. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. J'aimerais te proposer sept caractéristiques d'une beauté inégalée. Tout d'abord, le psaume commence de la même façon qu'il termine. Il termine de la même façon qu'il commence. Ça va dire éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. J'aime l'emphase que David met sur ces deux éléments. C'est le début et la fin. Et ça commence avec éternel. Justement, lorsqu'on parle d'éternel, Dieu est éternel. Il est de toute éternité. Il est le commencement et la fin. Donc, j'aime que le psaume mentionne que Dieu est là depuis le début et jusqu'à la fin. La Bible va nous dire dans Genèse 1 que Dieu, au commencement, Dieu, donc Dieu est là de toute éternité. Et moi, je trouve ça rassurant que Dieu est éternel. Tout sur cette terre est temporaire. Tout sur cette terre est temporaire, mais Dieu est éternel. Alors que le monde essaie de toutes sortes d'essais dans des laboratoires, essayer de trouver une manière pour que l'homme devienne immortel, que l'homme devienne éternel, j'aimerais te dire que sur cette terre, dans nos corps physiques, nous ne pouvons pas être éternel. Mais Dieu, lui, est éternel. Depuis le tout début, il est là. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toi et moi. Autrement dit, Dieu est une garantie à vie pour toi. Alors, je sais qu'il y a plein d'éléments dans tout ce que tu achètes, des produits, souvent, on va dire, OK, ça, c'est garanti à vie. Par exemple, cette semaine, je voulais ouvrir des conserves. J'en avais comme 4-5 à ouvrir. Et mon ouvre-boîte ne veut plus ouvrir les conserves. Ce qui fait que je dois tourner plusieurs fois. Et lorsque tu regardes, lorsque tu achètes, en fait, l'ouvre-boîte, ça va dire que c'est garanti à vie. Donc, si tu as un problème, tu as juste à aller le retourner et tu vas en avoir un nouveau. Mais le problème avec ça, c'est que tu as une garantie à vie, mais c'est brisé, c'est défectueux. C'est pour ça qu'on t'en redonne un autre. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, tu n'as pas à recycler ton Dieu. Dieu a toujours été le même. Il est éternel pour toujours. Et ça, c'est une garantie pour ta vie. Et il faut comprendre d'où ça vient, ce nom éternel. C'est le mot Yahweh. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a appelé Moïse, il était au buisson ardent, et Dieu lui a dit, « Je veux que tu ailles libérer mon peuple. » Tu vas aller voir Pharaon, puis tu vas dire de libérer mon peuple, mais il dit, « Lorsque tu vas arriver vers mes frères, dis-lui que je t'envoie. » Et là, Moïse va dire, « OK, c'est parce qu'il faut que tu me dises, c'est de la part de qui? » Des fois, tu as un message à faire, puis c'est de la part de qui? C'est exactement ce qui prend place avec Moïse. C'est de la part de qui? Et Dieu va lui dire, « Je suis. » Fais juste dire, « Je suis. » Ça, c'est Dieu, « Je suis. » Dans tes difficultés, « Je suis. » Dans tes épreuves, « Je suis. » Dans ta souffrance, « Je suis. » Dans tes défis financiers, « Je suis. » Dans ton problème avec les enfants ou des difficultés de couple, « Je suis. » Dieu ne change pas, il est toujours le même. Tu peux lui faire confiance. Il est éternel. Il y a quelqu'un qui a dit la chose suivante, « Parce que Dieu est, le reste c'est un détail. » Fais-lui confiance. Il est éternel. Et éternel, c'est « Je suis Dieu. » Et il sera pour toujours. Et en plus, lorsqu'on arrive vers le Nouveau Testament, lorsque Jésus vient sur cette terre, Dieu s'incarne en la personne de Christ, Jésus va dire, « Je suis. » Lorsqu'il a parlé, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Les gens étaient outrés. C'est comme, ben voyons donc, il y a juste Dieu qui est la vérité. Il y a juste Dieu qui est la vie. Puis Jésus est en train de dire, « Je suis le chemin vers cette vérité, vers cette vie. » Si tu m'as vu, tu as vu le Père, lui et moi, nous sommes un. Je suis. Jésus est avec toi en ce moment. Il est éternel. Tu as le droit de dire, « Amen, où est-ce que tu es ce matin? » La première caractéristique d'une beauté inégalée, « Il est éternel. » Voici la deuxième. Le deuxième et le troisième mot. Notre Seigneur. La deuxième caractéristique d'une beauté inégalée, « Il est notre Seigneur. » Lorsqu'on parle de Seigneur, on parle d'un maître de maison. Par exemple, on peut le mettre à une plus petite échelle, à notre niveau, à nous. Étant un chef de famille à la maison, je suis le maître de maison. Alors, je pourrais exiger à mes enfants et à ma femme de m'appeler Seigneur. Je sais que ça ne passera pas. N'essaye pas ça à la maison non plus. Je ne pense pas que ça passe. Mais c'est ça le principe d'être Seigneur. C'est un maître de maison. Et aussi, lorsqu'on parle de Seigneur, c'est quelqu'un qui règne. C'est quelqu'un qui gouverne. Et Jésus est celui qui gouverne. Jésus est Seigneur. Jésus est le roi des nations. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur suprême. Il est celui qui règne sur ta vie. Il est celui qui gouverne ta vie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Lorsque le psalmiste va dire, il est notre Seigneur. Il ne fait pas juste dire que Jésus est Seigneur. Dieu est notre Seigneur. Jésus est ton Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur de n'importe qui. Par exemple, je pourrais arriver et dire, OK, mon premier ministre, notre premier ministre, c'est Justin Trudeau au Canada. Mais pour celui qui est en Europe, Justin Trudeau, c'est juste un premier ministre. Donc, pour toi, peut-être que Jésus, OK, Jésus, c'est un Seigneur parmi tant d'autres. Il est un Seigneur parmi tant d'autres. Non, mais pour le chrétien, Jésus est notre Seigneur. Il est celui qui règne. Il est celui qui gouverne sur nos vies. Et je veux t'encourager avec ça ce matin. Parce que ça veut dire que Jésus connaît exactement ta situation. Il sait exactement quoi faire pour toi. Fais-lui confiance. Place ta foi en lui. Il peut être ton Seigneur ce matin. Tu as peut-être entendu parler de Jésus, de cette bonne nouvelle, OK, qu'il est allé à la croix pour toi, OK, il est Seigneur. Mais si tu ne places pas ta foi en lui, il ne peut pas être ton Seigneur personnel. Lorsque David dit qu'il est notre Seigneur, c'est que nous avons un Dieu personnel. Un Seigneur personnel. Un contact personnel. Quand on dit, on peut avoir toutes sortes de contacts, puis moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. J'ai un contact personnel. Il y a une fierté. Il y a quelque chose qu'on a de plus que les autres. Jésus est notre Seigneur. Ne l'oublie pas ce matin. Ensuite, il va dire comme troisième caractéristique que ton nom est magnifique sur toute la terre. Son nom est magnifique. Tous les parents, lorsqu'ils vont donner naissance, lorsque les mamans donnent naissance, tous les parents vont essayer de trouver le plus beau nom qui existe sur la terre. J'ai fait l'exercice. Je sais que plusieurs ont fait l'exercice. On veut essayer de trouver le plus beau nom, puis que tout le monde dise, « Oh, wow, c'est donc bien beau ce nom-là, puis quel nom magnifique! » Mais on s'entend que lorsqu'on donne un nom, il n'y a pas nécessairement les attributs qui viennent avec ce nom. Parce qu'un nom signifie toujours quelque chose. Et des fois, on essaie de trouver un nom pour dire, « Ah oui, moi, je veux que ma fille ressemble à ça » ou « Je veux que mon garçon ressemble à ça, ce nom-là, il veut dire telle, telle chose, puis « Ah oui, c'est ça que je veux pour mon enfant. » Mais on s'entend que tant qu'il n'a pas grandi, tu ne connais pas ses attributs. Peut-être qu'il va être complètement l'inverse de ce que veut dire ce nom-là. Le nom de Dieu est un nom selon ses attributs. Les attributs de Dieu sont magnifiques. On a vu que Dieu est éternel. Ce n'est pas quelque chose de passager, c'est quelque chose qui dure pour toujours. Jésus est Seigneur. Dieu est bon. Dieu est amour. C'est des attributs qu'il a qui font que son nom est magnifique. Son nom surpasse tout autre nom. Le nom de Dieu est magnifique aussi par ce qu'il fait, par les œuvres qu'il fait, les œuvres qu'il fait dans ta vie. Et il y a des choses, des fois, qui ne s'expliquent pas. Par exemple, lorsque j'étais au Rocheuse, encore une fois, on me disait lorsque je suis revenu, « Hey, puis, à tes vacances, comment c'était? » Et tout ça, puis j'ai dit, « Écoute, c'était wow! » C'était vraiment là, « Pouf! » Écoute, je n'ai pas de mots pour exprimer tout ce que j'ai vu. « Ah oui, je sais, j'ai vu tes photos, puis c'est vrai que c'est beau. » J'ai dit, « Non, non, c'est parce que tu ne comprends pas. » Il faut que tu sois là pour vraiment voir comment c'est grandiose. Lorsque j'étais, à un moment donné, je suis monté à peu près à 2500 pieds dans les airs, il y avait des montagnes partout autour de moi, et je regardais ça, puis j'étais sans mots devant ce spectacle, devant ce paysage. Il n'y avait pas de mots pour décrire toute cette beauté. Et il y a même une expression que j'ai inventée, on dit souvent qu'une image vaut mille mots. Et les gens croyaient qu'en voyant une image, ils avaient vécu le voyage avec moi. Je dis, « Non, 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 oui, une image vaut mille mots, mais de vivre l'expérience te laisse sans mots. » Et j'aimerais te dire que le nom de Dieu n'est pas seulement des attributs, mais lorsque tu vis quelque chose de profond avec Dieu, lorsqu'il met une transformation dans ton cœur, que tu passes de la mort spirituelle à la vie spirituelle, il y a quelque chose qui se passe en toi, qui ne s'explique pas toujours avec des mots, il faut que tu le vives. Et le nom de Dieu est magnifique. Il fait quelque chose que tu ne t'attends pas, il fait des miracles dans ta vie, des fois que tu ne vois même pas, mais il t'amène une transformation au-delà de ce que tu souhaites même. Son nom est magnifique. Il va continuer. Il va dire, « Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Et lorsqu'on parle de majesté, c'est un titre honorifique. On va le voir souvent dans les films, les gens arrivent, il y a un roi, tu te mets à genoux, tu te prosternes devant le roi, c'est une manière d'être révérencieux, tu montres ton respect, tu démontres que c'est lui qui a l'autorité. Et c'est vraiment un titre honorifique qu'il y a dans ces contextes-là. Mais ici, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus qu'un titre honorifique. Ça démontre la grandeur suprême de Dieu. Que rien qui est en haut, dit le Seigneur Jésus, il est à son maximum. Parfois, on va dire, dans des discussions, « Sky is the limit. » Jusqu'où je peux aller? Faites-en pas, « Sky is the limit. » Pour nous, le ciel est la limite. Mais Dieu est au-dessus de ça. Dieu est plus grand que tout ça. Et la quatrième caractéristique de sa beauté inégalée, c'est que sa majesté est illimitée. Sa majesté, sa grandeur, elle est illimitée. C'est Salomon et d'autres endroits, même dans la Bible, on le retrouve, où il va dire, « Les cieux et les cieux des cieux. » Ça en fait des cieux, ça. « Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. » Ça démontre la grandeur de Dieu. Nous, on regarde le ciel, on se dit, « OK, wow, c'est haut, c'est infini. » Puis imagine-toi. On se dit, « OK, c'est les cieux. » Mais il y a les cieux des cieux. L'univers, elle est très grande. Elle est gigantesque. Et peu importe de ce que tu crois, puis tu penses qu'il n'y a pas de créateur, puis tout s'est fait de manière un peu comme ça au hasard. J'aimerais te dire que Dieu a cette intelligence d'avoir créé tout cet univers. Il est plus grand que tout ce que tu peux voir, de tout ce que tu peux imaginer. Sa majesté est plus grande que les cieux que tu vois. Ça démontre qu'il est illimité. Pourquoi limiter Dieu? Sa majesté démontre que tout est possible pour Dieu. Alors, pourquoi marcher dans l'incrédulité? Tout est possible pour Dieu. Tu vois de l'impossibilité dans ta vie en ce moment. Tu vois des limites qui sont là autour de toi. J'aimerais juste te dire que Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité et que tout est possible pour lui. Et plus encore, la Bible va dire que tout est possible à celui ou celle qui croit. Place ta foi en ce Dieu qui est majestueux. Il n'y a aucune limite en Dieu. Maintenant, regardons ce qu'il dit au verset 3. « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. » Ce que j'aime ici, c'est qu'on va passer d'un extrême à l'autre. Alors qu'on a vu le nom de Dieu relier beaucoup avec du fait qu'il est éternel, qu'il est magnifique, et qu'il est majestueux et qu'on voit beaucoup plus dans sa création, dans les cieux, etc. On voit ici qu'il fonde sa gloire par la bouche des enfants. Il fonde sa gloire par la bouche des enfants. Je ne sais pas pour toi, mais il me semble qu'on veut faire notre propre gloire. C'est quoi le synonyme de gloire aujourd'hui? Le succès. Lorsque tu as du succès, tu te dis « Ok, là, vraiment, j'ai été chercher la gloire. » Lorsque tu as plus de « like », tu te dis « Hey, là, tu es vraiment content, puis ça te valorise, puis tu as envie même de te glorifier. » Lorsque tu fais un bon coup, tu te dis aux autres « Hey, c'était mon idée. » « Ouais, c'est moi qui ai fait ça. » Puis tu montres tes exploits et ça t'amène tout dans la gloire personnelle. Et ici, Dieu va dire qu'il fonde sa gloire par la bouche des enfants et ceux qui sont allaités. C'est quand même particulier. La beauté de Dieu, ce n'est pas la beauté des hommes. Et la beauté inégalée de Dieu trouve son apogée parmi les plus petits. Et c'est Matthieu 21, on va voir, Jésus, ce texte-là, il y a une portion où c'est, dans Matthieu 21, on le voit, Jésus est en train de faire des miracles. Puis là, tu as les grands prêtres, tu as les scribes, puis ils voient Jésus, puis ils sont indignés de ce que Jésus fait. Et là, tout à coup, il y a des enfants qui vont dire « Hosanna ! » Ils sont en train de louer le Seigneur, ils sont en train de former des louanges, de donner les louanges, la gloire au Seigneur Jésus. Puis il y en a d'autres, ils s'indignent, ils s'indignent. Et Dieu est en train de démontrer que par la louange des enfants, peut-être que tu ne veux pas entendre parler de Jésus, peut-être que ton cœur s'endurcit, peut-être que tu te moques de moi, Dieu va se servir des gens plus vulnérables. Les enfants sont vus comme des êtres plus vulnérables, plus faibles. Et l'apôtre Paul va le dire dans Corinthien également, que Dieu va utiliser les choses faibles de ce monde pour confondre les sages. Dieu se sert de ce qui est le plus petit pour se glorifier. Ça dit dans le texte « pour confondre et imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs ». Autrement dit, il se sert des enfants pour te clouer le bec. Il se sert des enfants pour ça. Dieu prend plaisir à la louange des enfants. Là, tu dis, OK, moi qui étais un adulte, c'est quoi le rapport avec moi? Je vais te le dire. Celui qui a placé sa foi en Christ, qui a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, fait partie de l'Église de Jésus. Et en faisant partie de l'Église de Jésus, la Bible nous dit que nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes ses enfants. Ben voilà, nous sommes ses enfants. Alors, à chaque fois, il peut y avoir des gens qui sont contre toi, qui t'oppressent, qui te persécutent, qui se moquent de toi, mais la louange qui sort de ta bouche glorifie le nom de Jésus. Peu importe ce que tu vis en ce moment, loue le Seigneur Jésus. Rends-lui gloire pour qui il est. Oui, il est grand et on peut voir tout autour de nous, mais dans les petits détails, le Seigneur est présent. Le Seigneur agit. Par ta louange, tu glorifies le Seigneur. Je continue. Le texte continue ainsi. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Mettez-vous à la place de David une seconde. Il contemple les cieux. Honnêtement, ce n'est pas vraiment mon style. Quand ma femme me dit, « Ah, chérie, il est beau le ciel dehors, on va-tu à l'extérieur voir les étoiles? » Puis c'est comme, ça ne me tente pas vraiment. J'ai d'autres choses à faire. Il y a une game de tennis à la télé, je vais regarder un peu le tennis. Ce n'est pas très mon fort de regarder les étoiles à l'extérieur. Mais pourtant, il y a des gens qui sont passionnés, ils vont sortir du télescope et vont dire, « Ah, ça, c'est telle étoile, c'est telle étoile. » Puis c'est comme, « Wow, il trouve une passion là-dedans, alors que moi, ça m'ennuie. » Il va dire, « Je contemple les cieux, puis lorsque je regarde les cieux, je vois que c'est l'ouvrage des mains de Dieu. » C'est-à-dire qu'il y a une précision dans cet ouvrage-là. C'est comme lorsque tu regardes quelqu'un faire une sculpture, c'est impressionnant de voir la qualité, la précision, ou celui qui peint une toile, c'est précis, c'est hallucinant. Et dans la création, tu regardes les cieux, tu vois l'ouvrage des mains de Dieu, comment c'est précis. Et imaginez, s'il n'y avait pas cette précision-là, il ne pourrait même pas avoir de vie sur terre. Ce serait qu'il ferait trop chaud, il ferait peut-être trop froid, la lumière ne serait pas bien équilibrée, on n'aurait même pas de calendrier. Si on a un calendrier aujourd'hui avec des jours, des semaines, des mois, des années, c'est à cause des étoiles, c'est à cause des lumineurs dans le ciel. Tout est fait avec une précision incroyable. Et David est comme, « Hé, quand je contemple ça, l'ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles, qui suis-je? Qui est l'homme? » Pour que tu te souviens de moi, qui suis-je? Si je te pose la question, c'est quoi un homme? Toutes sortes de réponses vont sortir, tu peux te retenir. Mais qu'est-ce qu'un homme? Avant de me marier, ma femme m'a dit, « Hé, avant de te rencontrer, j'avais dressé une liste de critères. » Il devait avoir, sans niaiser, il devait avoir à peu près 40 critères sur sa liste. C'est comme, « Wow! » Elle pensait peut-être que j'allais les accomplir les 40. Ce n'est pas arrivé, heureusement, parce que je ne suis pas un être parfait. Mais il y avait une liste de 40 critères. Et il pouvait avoir, par exemple, sur sa liste, « OK, quelqu'un qui ne se chicane pas, quelqu'un qui recherche la paix, un homme qui va prendre soin de moi, un homme qui peut amener sécurité, quelqu'un qui va travailler fort, un homme, c'est quelqu'un qui est un leader spirituel, un homme, il va être un bon père pour ses enfants, un homme, bien, écoute, il faut qu'il soit un bon mari, un homme, qu'est-ce que ça peut être un homme? » Puis là, tu penses à toutes sortes de choses et on peut idéaliser un peu le portrait de l'homme. Il y en a d'autres, tu m'écoutes en ce moment et tu te dis, « Non, moi, l'image que j'ai de l'homme, ce n'est vraiment pas ça, mais pas du tout. Pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. Pour moi, un homme, c'est un paresseux. Pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui abandonne les autres. Pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui trompe sa femme. Pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui pense juste à lui. Pour moi, un homme, tu te demandes, c'est quoi un homme? Ils sont tous pareils, les hommes. Ils pensent juste à ça, les hommes. Je sais que vous ne vous dites pas ça. C'est toutes des choses qu'on sait, qu'on entend, puis qu'est-ce que l'homme? Et on peut avoir une autre définition de l'homme, on peut avoir une basse définition de l'homme. Puis là, tu dis, « Ok, ok, pasteur, arrête, puis les femmes, eux autres, j'y arrive. » Quand la Bible dit « Qu'est-ce que l'homme? » Il veut parler de l'être humain. Le verset d'après va dire « Qu'est-ce que l'homme, tu te souviennes de lui et qu'est-ce que l'être humain pour que tu prennes garde à lui? » Parce qu'on parle d'un homme, on parle de l'être humain, on parle de la femme également. Je pourrais poser la question. Qu'est-ce qu'une femme? Je ne suis pas sûr que je devrais aller là. Je ne suis pas sûr. Mais qu'est-ce qu'une femme? Il y a un documentaire qui est sorti récemment, « What is a woman? » Et dès le début du documentaire, il y a comme un écriteau qui dit « C'est une question qu'on ne devrait pas poser. » C'est tellement sensible. Et avec les années, on a stéréotypé. Maintenant, on est beaucoup plus dans l'émancipation de la femme, mais il peut y avoir le classique où on se dit « Ah, une femme, ça doit tout faire dans la maison. » Ça se lève, c'est elle qui s'occupe des enfants, elle fait les déjeuners, elle fait les lunchs, elle les prépare pour aller à l'école. Après ça, elle fait le ménage dans la journée, le lavage, les enfants reviennent le soir, elle fait les devoirs avec eux, elle fait le souper, etc., etc., elle les couche et tout. La femme, il faut qu'elle soit une superwoman souvent. Et maintenant, les femmes travaillent et on leur demande encore plus. Et certains autres pourraient dire que la femme aussi maintenant, c'est un moment où elle s'émancipe de plus en plus, où la femme doit prendre sa place. Et des fois, il y a même des inversements de rôle entre l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'une femme? Et dans ce documentaire-là, on posait même la question, est-ce qu'il y a vraiment un homme et est-ce qu'il y a vraiment une femme? On est dans un moment dans l'humanité où il y a une recherche d'identité véritable. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Je vais vous dire ce que la Bible dit là-dessus. Qu'est-ce que l'être humain, autrement dit? Le psaume 144, verset 4, va dire ceci. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Ta vie, ma vie, c'est comme un souffle. Dieu t'a donné le souffle de vie et un jour, Dieu va te retirer le souffle. Mais le souffle que tu as en ce moment, c'est un instant. Dans l'éternité, c'est un claquement de doigts. Tu peux t'investir dans ton travail, dans plein de projets. Peut-être que tu es déjà organisé pour les dix prochaines années, tu sais où tu vas aller l'année prochaine. Il faut aller à Walt Disney, il faut aller aussi à Cuba, il faut organiser ci, il faut organiser ça. Tu es plein de projets dans la vie, mais il faut juste que tu réalises. comme le livre de l'Ecclésiaste nous dit, tout est vanité. Tout ce qu'il y a sous le soleil, malgré qu'on bénéficie d'une grâce commune, on peut bénéficier de tout ce qu'il y a autour, tout est vanité. Ta vie, elle est vanité. Elle ne vaut pas la peine d'être vécue si tu ne vis pas pour ton Créateur. Parce que tout ça va passer. Ta vie est un souffle. Il est comme une ombre qui passe. C'est très vite une ombre qui passe. Ça, c'est ta vie. C'est ma vie. Notre corps va aller dans la terre. Ne durera pas longtemps ici sur cette terre. Je t'invite à vivre à la lumière de l'éternité. Sachant que tu es ici pour une raison, c'est pour glorifier ton Créateur, c'est pour entrer en communion avec ce Dieu qui s'est envoyé dans la personne de Jésus-Christ pour que tu aies une relation avec lui. Lui qui est venu te réconcilier avec Dieu. L'homme est poussière. Nous sommes nés de poussière et on va retourner à la poussière. Mais imaginez, l'homme a été pris de la poussière. Qui est-ce que dans ce monde peut créer un homme à partir de la poussière? Personne à part Dieu. Dieu est le seul qui est capable de créer un être humain à partir de la poussière. Wow! Quelle belle œuvre que Dieu a faite. Mais perd le péché dans nos vies, on retourne à la poussière. Pourquoi? Parce que nos corps sont mortels. Nos corps physiques sont mortels. Notre vie est simplement un souffle. Et qu'est-ce que l'homme? L'homme est poussière. L'homme est vanité. Et l'homme est pécheur. La Bible nous dit que dès le départ, on était dans le jardin que Dieu avait créé. Tout était parfait. Mais Adam et Ève ont désobéi. Et par eux, le péché est entré dans le monde. Et aujourd'hui, on a toutes les conséquences de ce péché-là. Et dans nos vies aussi, nous avons du péché. On ne veut pas le dire. On va dire, oui, on fait des erreurs. On commet des fautes de temps en temps. Mais ce n'est pas vraiment un péché. Mais le péché, c'est manquer la cible. Manquer quelle cible? La cible que Dieu avait pour toi. C'est ça le péché. Et un jour, notre vie va passer rapidement. Et c'est pendant ce moment qu'on a à faire un choix pour se repentir, afin d'être réconcilié avec Dieu. Sinon, on va mourir. Et pour l'éternité, notre vie entière, non seulement notre corps terrestre, mais notre corps spirituel va être simplement à la mort. La Bible va dire que le salaire du péché, c'est la mort. Même si tu penses que tu es une bonne personne, ça n'a pas rapport avec ta bonne personne, ça n'a pas rapport avec tes oeuvres. Le péché nous conduit à la mort. Je ne sais pas si vous connaissez le père Shiniki. C'était un prêtre catholique romain. Et un jour, il a réalisé la bonne nouvelle de Jésus. Il a vraiment, il s'est repenti et il a consacré sa vie au Seigneur. Mais juste avant ce moment-là, il était très malade et il était sur son lit et il se sentait vraiment parti. Il devait rester peut-être. Il dit dans son livre que je pensais que dans 10-15 secondes, j'étais pour partir. Et tout à coup, il s'y met à prier. Il s'y met à prier Jésus et des saints aussi. Il priait et il a fait en sorte, Seigneur, que je sois sauvé. Tu vois toutes les prières que j'ai faites. Tu vois toutes les oeuvres que j'ai faites. Tu vois toutes les missions que j'ai faites. Il en mettait et il montrait toutes ses oeuvres, toutes ses oeuvres, toutes ses oeuvres pour espérer d'être sauvé. Et tout à coup, il a une vision. Et dans la vision, il voit une balance. La balance de Dieu. D'un côté, il y avait ses oeuvres. De l'autre côté, il y avait ses péchés. Et Dieu lui montrait, voici, elle est où la véritable justice. Parce qu'on pense qu'on est justifié par nos oeuvres. Voici ma justice. Tes oeuvres, il y avait un grain de sable qui représentait les oeuvres du père Chéné. Pourtant, il en a faite. Ça représentait ses oeuvres. Un grain de sable. Et dans l'autre balance, elle était pesante. Parce qu'il y avait une montagne qui représentait ses péchés. Il dit, tu as besoin de reconnaître que tu es pécheur. Parce que sans que tu reconnaisses ton péché, tu es voué à la mort, la mort éternelle. Et qu'est-ce que l'homme? L'homme est un pécheur, mais qu'il a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Sinon, il est perdu pour l'éternité. Mais j'arrive à la bonne nouvelle. Je sais que ce matin, tu te dis, oui, oui, OK, c'est un peu intense ton affaire. Qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est quand même pas si pire que ça. Je savais que ça restait dans ta tête. On est perdu sans Jésus, sans un sauveur. Mais voici ce que le texte dit. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, malgré que l'homme est pécheur, l'homme est corrompu, est capable du pire, Dieu se souvient de toi. Il se souvient de toi. Et la sixième vérité sur cette beauté inégalée, c'est que Dieu se souvient de l'homme. Il se souvient de toi ce matin. Je l'ai dit un petit peu brièvement tout à l'heure, mais l'histoire de Noël, c'est quoi? C'est Dieu qui s'incarne. Dieu qui s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ pour une raison, venir afin de souffrir et mourir pour te racheter de tes péchés. Après quoi, il allait ressusciter pour démontrer que c'est la vérité et qu'il est réellement la vie. Jésus est venu pour ça et que pour ça, il s'est fait chair. Pourquoi? Parce qu'il voyait comment on était dans la perdition ici sur terre et qu'on a tellement de valeur à ses yeux. L'homme est tellement une beauté pour Dieu. C'est la création de Dieu. Il dit, il faut faire quelque chose. On va descendre sur cette terre et c'est pourquoi Jésus est venu pour toi et moi. Alors qu'on marche dans un monde de ténèbres, Jésus est venu comme étant la lumière. Et lorsque je circulais pour aller dans l'Ouest canadien, je vous ai dit que j'ai traversé le pays. À un moment donné, je suis en Saskatchewan. La route, elle est plate et je voyais dans ses plats, c'est ce que je veux dire, la route, ses plats et à gauche, à droite, il y a des champs de fleurs de canola. Donc si tu ne sais pas trop c'est quoi une fleur de canola, c'est jaune. On fait de l'huile avec ça mais c'est jaune partout, partout, partout. C'est wow! C'est impressionnant. Mais là, ce qui faisait encore que c'était plus impressionnant, tu voyais qu'autant à gauche qu'à droite, il y a des gros nuages noirs, sombres, tu voyais la pluie tomber aux extrémités, tu voyais à l'occasion des éclairs, tout ça. Et tout à coup, devant moi, alors que je roule, je vois un éclaircissement et le soleil qui descend directement sur la route où je suis en train de rouler. Et le Saint-Esprit rappelait à mon esprit que nous sommes environnés de ténèbres. À gauche, à droite, on est environnés partout mais Jésus est venu comme lumière parmi nous. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. » J'aimerais te dire que Jésus est cette lumière dont tu as besoin. Voici ce que Jésus va dire lui-même dans Jean 3,16, très connu. Mais il va dire car Dieu, Dieu le Père, autant t'aimer le monde qu'il a donné son fils, qu'il a donné Jésus. Il n'est pas venu pour prendre Dieu. Tu peux penser qu'il vient prendre ce qui t'appartient. Il n'est pas venu pour prendre, il est venu pour donner. Donner le salut pour l'humanité, Jésus-Christ. Donc, autant t'aimer le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque, quiconque, c'est chaque personne qui m'écoute. Quiconque, c'est toi en ce moment. Ce n'est pas juste ton voisin. Ce n'est pas ton collègue de travail. Ce n'est pas ton ami à l'école. Quiconque, c'est toi, chaque individu. Lorsqu'on dit qu'est-ce que l'homme, c'est exactement ça. Dieu s'est soucié de toi. Il s'est penché vers toi. Chaque personne, quiconque, croit en son nom, ne périra pas, mais va avoir la vie éternelle. Jésus est celui qui est venu pour que tu aies la vie, que tu l'aies en abondance. Il t'a fait passer de la mort à la vie. Et notre besoin le plus profond n'est pas de voir juste la grandeur de Dieu à l'extérieur puis la nature. Et des fois, on vénère cette nature. Ton besoin le plus profond, ce n'est pas de voir la grandeur de Dieu, mais de voir sa bonté. Il est descendu vers toi en la personne de Jésus-Christ pour s'offrir, pour payer le prix du péché à ta place pour que tu sois réconcilié avec Dieu. C'est la plus belle nouvelle qu'il y a pour l'homme. Et là, toi, tu as peut-être expérimenté cela puis tu te dis, OK, mais moi, j'ai l'impression que Dieu a fait ça, mais Dieu n'est pas toujours là. Pourtant, le texte va dire aussi ensuite « Qui est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qui est le fils de l'homme? Qui est l'être humain pour que tu prennes garde à lui? » J'étais assis sur mon balcon cet été puis à un moment donné, j'entends un petit oiseau. Puis là, je regarde l'oiseau. Puis là, j'ai dit « Hey, t'es bien, toi, tu n'as pas de problème. Tu viens dans l'arbre puis il n'y a pas de stress dans ta vie. » Et là, c'est comme si le Seigneur m'a dit « Rappelle-toi mes paroles. De ne pas t'inquiéter de rien. Parce qu'eux qui ne travaillent pas, qui ne moissonnent pas, je prends soin d'eux et vous valez encore plus qu'eux. » pour Dieu, toi et moi, on vaut beaucoup plus que les oiseaux. Il prend garde à toi. Et j'arrive à la fin. Les derniers versets pour ce message. Verset 6, il va dire « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Là, il parle de l'homme. « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » Ici, c'est un rappel du tout début de la création lorsque Dieu a mis Adam dans le jardin et dit « Tu vas cultiver le sol que j'ai créé et tu vas donner le nom à des animaux et tu vas dominer sur les animaux. » L'idée, ce n'est pas d'asservir les animaux, de maltraiter les animaux. On ne parle pas de ça ici. Mais de dominer, c'est-à-dire d'en prendre soin, d'être un bon intendant de ce que Dieu nous donne. Mais malheureusement, le péché est venu tout bousiller. Qu'est-ce que l'homme a voulu faire? Au lieu de, comme le texte qui dit, le fait un peu inférieur à Dieu parce que nous sommes faits à l'image de Dieu et on peut parler, on peut agir, on peut aimer, on peut pardonner, on peut faire grâce. On est faits à l'image de Dieu, mais le péché est venu tout bousiller. Et maintenant, on ne veut pas se sentir inférieur à Dieu, on veut se sentir supérieur à Dieu. Pourquoi on essaie de tout changer, on essaie de tout déconstruire? Si on prend juste le mariage, par exemple, institution de Dieu entre un homme et une femme. Maintenant, on peut marier des gens de même sexe, on peut, il y a toutes sortes de personnes qui vont se marier ensemble. et c'est juste un exemple, je pourrais prendre plein d'autres exemples comme quoi que la société déconstruit ce que Dieu a construit parce que l'homme veut être Dieu, l'homme veut être autodépendant. Ça dit que tu as couronné l'homme de gloire et de magnificence parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, mais là maintenant on veut nous-mêmes se couronner, nous-mêmes démontrer qu'on est bon, nous-mêmes qu'on a fait des exploits. Et on va même essayer de dominer plutôt que de servir, d'être de bons intendants, on va vouloir user de pouvoir pour asservir des gens. C'est ça que ça a causé, le péché dans notre monde. Mais il ne faut pas oublier, nous sommes faits à l'image de Dieu et David ne l'avait pas oublié. Puis ce que j'aime dans ce qu'il dit, lorsque tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu, je ne sais pas quelle est ta croyance par rapport à la raison d'être de l'être humain, sur terre. Plusieurs vont croire que les évolutionnistes, par exemple, vont croire qu'on descend du singe, on est une branche de ça. Mais la Bible nous dit qu'on n'est pas supérieur à un animal, on est juste un peu inférieur à Dieu. Alors, on part d'en haut et on est juste un petit peu en dessous. quelle bonne nouvelle de savoir que Dieu nous a créés à son image et nous a couronnés. Maintenant, ce que Dieu a fait, on est créés à son image, mais ce que Dieu a fait, c'est un risque. Et ce que j'appelle ma septième beauté inégalée de Dieu, ce que j'appelle la septième caractéristique, c'est que Dieu est prêt à risquer son image. Il risque son image avec nous. Je vous l'ai dit, tout était parfait au début, il a donné une bonne intendance à l'homme, mais aujourd'hui avec le péché, on fait n'importe quoi avec ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne un travail, on garde tout pour nous, il voudrait qu'on donne à des gens notre besoin, mais non, moi aussi, j'ai plus de besoins et on est de mauvais intendants. On voudrait éduquer bien nos enfants dans les voies de Dieu, mais on les éduque dans différentes voies. On manque souvent de l'aspect d'éthique dans nos vies. On devient de mauvais intendants de Dieu. Et Dieu, en disant que je l'ai fait à mon image, c'est un risque qu'il fait. Imaginez, moi, je suis un père, j'ai trois enfants et j'envoie mes enfants être mon représentant. Tout le monde ici, je suis convaincu que tous ceux qui m'écoutent, je suis convaincu que vous voulez qu'ils aient une bonne représentation de qui vous êtes. Je ne suis pas sûr que s'ils font un mauvais coup, vous allez applaudir. Je pense que vous ne serez pas contents. Ce sont des mauvais représentants de qui je suis. Et Dieu a pris ce risque, a pris ce risque avec nous parce qu'il veut qu'on participe à la vie qui est, s'il veut qu'on participe à son évangile, il veut qu'on participe à témoigner aux gens, de proclamer la bonne nouvelle. Il veut qu'on soit des ambassadeurs de Dieu malgré que nous sommes imparfaits. Et on va continuellement ternir l'image de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que si Dieu te confie une intendance, te confie des responsabilités, il faut le voir comme un privilège. Dieu, il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi. OK, Dieu est capable de tout seul. C'est un privilège qu'on a. Et lorsque tu vois ce privilège, tu te dis, wow, quelle grâce Dieu me fait. C'est une grâce. Il ne serait pas obligé de me confier quoi que ce soit. Et par la grâce de Dieu, Dieu savait, depuis le début, je vous dis, avec notre péché, on avait besoin de quelqu'un qui paye le prix pour nous, qui vienne nous racheter, nous réconstruire, réconcilier avec Dieu. Et Jésus est cette grâce. Jésus est cette image de Dieu. La Bible va dire qu'on a tout pleinement en lui. Tout est accompli. Il est l'image parfaite de Dieu, ce Jésus. Et le texte qu'on a lu dans les psaumes, on le voit ailleurs. Dans la Bible, on le voit notamment dans 1 Corinthien, on le voit dans Hébreu, on le voit dans Éphésien, où ça dit que lui-même, il a été de peu inférieur aux anges pour un temps à cause de sa souffrance, mais il est supérieur à tout parce qu'il a vaincu tous ses ennemis. Jésus a vaincu les ennemis, le seul ennemi qui reste à abattre une fois pour toutes, c'est la mort, lorsqu'il y aura une nouvelle création. Jésus est l'accomplissement de ce psaume. Et ça, c'est une belle grâce parce que le psaume dit « Tu as tout mis sous ses pieds. » David disait « Tu as tout mis sous les pieds de l'homme, tu as tout mis sous ses pieds. » C'est-à-dire qu'on peut vaincre notre ennemi, mais pourquoi on peut le vaincre seulement parce que Jésus a vaincu à la croix? Parce que continuellement, l'ennemi veut te rabaisser, veut te laisser par terre. Mais Éphésien va dire « Il a tout mis sous ses pieds. » Tout sous les pieds de Jésus. Imaginez-vous un ennemi qui est là couché par terre. Jésus a le pied dans le cou, lève le bras pour dire « Je suis vainqueur et nous sommes vainqueurs avec Jésus. » Ça, c'est la bonne nouvelle. Et je veux terminer avec le dernier verset. Comme on l'a commencé ce matin, verset 10, il dit « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » On a commencé comme ça et je termine comme ça. Qu'est-ce qui t'attire? Je disais que la beauté nous attire. Mais par quoi es-tu attiré en ce monde? Est-ce que c'est les possessions qui t'attirent? Est-ce que c'est les femmes qui t'attirent? Est-ce que c'est l'argent qui t'attirent? Est-ce que c'est la gloire qui t'attirent? Où est-ce que c'est Jésus qui t'attire? Est-ce que c'est la beauté de Christ qui t'attire? Au-delà de la vérité qu'on peut professer ce matin, au-delà de la vérité que je peux te dire sur Jésus, je veux que tu y vois sa beauté. Quel Dieu se serait sacrifié en la personne de Jésus pour du monde pécheur comme toi et moi? personne n'aurait fait. Et lorsque je vois ce sacrifice de Christ qui s'est humilié, il a souffert, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, la mort de la croix, wow! Quel sacrifice, quelle beauté que Jésus est! Et ce matin, je veux juste vous inviter, si tu ne connais pas Jésus, je t'invite à placer ta foi en Jésus, reconnaître que tu es pécheur, que ton péché t'a conduit à la mort, te repentir, donc de te détourner complètement de ta vie et de dire « Seigneur, je veux te suivre. » Place ta foi en Jésus. Mais si tu connais Jésus, tu es un chrétien engagé, je veux t'inviter à transmettre cette beauté, pas juste de bons principes spirituels et intellectuels, mais transmettre cette beauté que Christ a accomplie en allant à la croix. Transmets-la à ton conjoint, ton mari, ta femme, transmets-la à ta famille, à tes enfants, les gens autour de toi. Christ est beau, il est d'une beauté inégalée. Donc, en terminant, je vous invite juste à se lever où vous êtes ou fermer les yeux alors qu'on va chanter ensemble « Mon secours est en toi, nous mon Seigneur Jésus. »